En amont du cours d'eau, la femelle jaguar doit relever un défi d'un autre genre. Elle doit chasser pour deux. Son jeune regagne la forêt tandis qu'elle se dirige vers l'eau à la recherche d'une proie. Sa préférence va au caïman, mais le marais offre une alternative moins pourvue de dents, les capybaras. Ces cochons d'Inde géants sont les plus grands rongeurs au monde. Ils se nourrissent d'herbes et de plantes aquatiques partout où les berges sont peu élevées et verdoyantes. Et ils sont escortés par les moucherolles querelleurs. Ces oiseaux attrapent les insectes que les capybaras dérangent. Et ils débarrassent les rongeurs des tiques et autres mouches piqueuses. Avec son allure placide et son oiseau pour accompagnateur, le capybara semble condamné à finir dans la gueule d'un jaguar. Mais il n'est pas plus facile à attraper qu'un caïman. Ces animaux ont les pieds partiellement palmés pour nager plus vite. Et ils se protègent en se déplaçant au sein d'imposants groupes familiaux. Dès que l'un d'eux repère un jaguar, ils émettent un cri d'alerte. Et toute la troupe s'empresse de se réfugier dans l'eau. Ils peuvent nager tout en gardant uniquement les oreilles, le nez et les yeux hors de l'eau. Et une fois qu'ils sont dans cet élément, impossible de les attraper.